bonjour c'est rené heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais pas vous montrer comment on fait un tableau comment on fait une peinture je vais vous montrer juste comment est ce qui peut être intéressant de peindre d'une façon parfois différente en utilisant des épaisseurs de peinture de peinture à l'huile sans forcément utiliser le couteau ou la spatule on peut peindre aussi avec des peintures plus épaisse donc des empattements avec de la peinture à l'huile mais avec le pinceau ça va donner des touches plus impressionnistes plus expressifs je dirais ça va donner un aspect plus contemporain au tableau un aspect où on va pouvoir utiliser des couleurs plus vives voilà donc je vais vous montrer tout de suite comment finalement innover un petit peu ou essayer d'autres choses que toujours peindre de la même manière réaliste figuratif très réaliste alors on s'en va on a du figuratif ici ce sont des tournesol alors là c'est une couche de fond j'ai fait alors une peinture très très diluée avec beaucoup de solvant et j'ai appliqué ça rapidement pour placer les éléments et j'ai laissé sécher une demi-heure à peu près donc ça n'est pas complètement sec mais c'est allé s'allait assez pour que je puisse venir dessus mettre des touches de peinture sans que celle ci se mélange à celle là voilà donc je vais peindre par touche fractionnée dans des couleurs très vives et en essayant que les touches ne se mélange pas les unes aux autres pour justement avoir cet aspect de peinture on va dire contemporaine voilà donc je vous montre ça tout de suite je vais de suite mettre sur la palette les médiums alors ici j'ai le médium qui est relativement fluide là je vais mettre le lucas butter je vais en mettre ici il est vraiment plus épais et par contre alors il sèche très vite et il donne beaucoup d'élasticité à la peinture voilà c'est ça on n'aura pas une peinture qui va craquer si on utilise des médiums comme ça je prends le jaune calcium foncé je prends un petit peu de rouge le mettre à côté un peu un petit peu mais je vais commencer à utiliser pur puis je prends du jaune aussi je vais le mettre ici à côté voilà on va y aller avec le plus épais le butter ici voilà je vais prendre mon pinceau pour la numéro 4 et je vais commencer mes premières touches de on va appeler ça des épaisseurs des premières touches de texture finalement on va y aller sur cette fleur ici on va commencer comme ceci voilà alors l'avantage de le faire au pinceau par rapport au couteau c'est que ça donne voyez on peut y aller faire ça donne des formes plus plus réalistes aussi des formes plus faciles à maîtriser voilà change de sens le pinceau je vais oranger un petit peu pour le bas des pétales voilà faut pas trop mettre de rouge on va pouvoir venir ici comme ceci voilà alors il y en a plus par ici on va même rougir un petit peu plus ici on revient par là et un petit peu par là l'avantage de la couche de fond c'est ça c'est que ça permet de il y a des petits espaces on laisse comme ça ça dérange pas ce qu'on voit c'est pas le blanc de la toile c'est la première couche voilà je vais aller plus rouge maintenant par exemple ici je vois que c'est vraiment beaucoup plus rouge on se laisse aller un petit peu ici à la base aussi on est loin des tournesols de van go c'est un tout autre style bien que lui il en mettait des épaisseurs aussi mais il était plus dans des couleurs réalistes là avec des beaux effets mais des couleurs qui ont changé avec le temps aussi faut dire on y va doucement on passe entre les autres touches voilà ça crée des contrastes assez fort assez puissant au niveau de la luminosité les bleus sont dans le but de rendre le tableau artistique avec des rappels c'est juste ça tient du bleu dans les pétales ça dérange absolument pas voilà je pense que je n'y toucherai plus là c'est un petit peu c'est ce que je cherchais à rendre finalement comme style de peinture qui avait vraiment pas du tout de rapport avec le réalisme mais de s'en aller dans quelque chose d'expressif avec des épaisseurs des empattements puis des épaisseurs il y en a vraiment beaucoup voilà donc vous avez compris certainement que en appliquant la peinture avec un pinceau puis des grosses épaisseurs de matière de peinture comme si on était en peinture au couteau on obtient un résultat qui est assez semblable à la peinture au couteau mais avec beaucoup plus de facilité d'application puisqu'on utilise un pinceau et on s'en met moins sur les doigts aussi puisque quand on peint au couteau souvent c'est les doigts qui touchent la toile donc ce sont des choses à essayer pourquoi pas peut-être que vous allez aimer ça peut-être que ça va vous plaire énormément on ne sait pas et donc voilà je voulais juste vous montrer comment il était possible de peindre aussi différemment avec un pinceau en utilisant des médiums d'empattement des médiums d'impasto comme on dit aussi comme c'est écrit sur certains tubes et avec des médiums c'est important parce que ça va permettre à la peinture de sécher plus vite et de ne pas craquer dans les années, les décennies voire les siècles à venir parce que souvent la peinture à l'huile risque de craquer si on ne met pas ces médiums qui sont finalement des agents caoutchouteux qui vont rendre la peinture plus souple pendant tout le temps finalement voilà donc j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé ça cette petite démonstration et bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous allez obtenir 5 cours gratuits vous allez recevoir tout de suite un premier message dans votre boîte email avec un lien pour aller voir le premier cours gratuit et pendant les 4 jours suivants vous recevrez encore chaque jour un nouveau lien pour une nouvelle vidéo un nouveau cours gratuit en vidéo comme ça donc n'hésitez pas inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ou qui se trouve ici à côté de moi sur l'image et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait puis à cliquer sur j'aime si vous avez aimé ça et puis aussi à laisser vos commentaires puis à partager grandement merci beaucoup à bientôt pour une autre vidéo bye 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 bye